Jésus Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant L'esprit du Seigneur est sur moi Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers Vous êtes libres et aux aveugles Vous verrez clair de nouveau Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre Pour annoncer C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur Jésus ferme le livre Il le rend au serviteur et s'assoit Dans la maison de prière Tous ont les yeux fixés sur lui Alors il leur dit Vous avez entendu ce que le livre s'annonce Et bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé Tout le monde est dans l'admiration Et s'étonnent des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche Ils disent Pourtant, cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph Jésus leur dit Vous allez certainement me citer ce proverbe Médecin, guéris-toi toi-même Et vous allez me dire Nous avons appris tout ce que tu as fait à Campernaum Fais donc la même chose ici Dans ton village Puis, Jésus ajoute Oui, je vous le dis C'est la vérité Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village Vraiment, je vous le dis A l'époque du prophète Élie Il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël En ce temps-là Pendant trois ans et demi La pluie n'est pas tombée Et c'était la famine dans tout le pays Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël Il l'a envoyée chez une veuve qui vivait à Sarepta Dans la région de Sidon A l'époque du prophète Élisée Il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël Mais il a guéri Nama le Syrien Dans la maison de prière Tout le monde est très en colère en entendant cela Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village Ils l'amènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit Et ils veulent le jeter en bas Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route